Musique ... ... du lycée Saint-Aix-du-Péry et il est super fêtatoirement co-secrétaire académique du SNES du PP, c'est ça ? Non ? SNES FSU FSU Ça n'a pas grand-chose à voir avec ça Même si je vais parler du scepticalisme Mais quand même, c'est quelqu'un qui à la fois est impliqué dans le monde de l'éducation et puis aussi dans la recherche parce que Stéphane me racontait qu'il y a longtemps, lorsqu'il était encore dans le Nord il travaillait sur des sujets de thèse peut-être qu'un jour il aura la gentillesse nous en fait repartre mais c'est pas la peine que je le fasse perdre du temps c'est à toi Stéphane Merci beaucoup à Jean-Pierre Donc, deuxième deuxième séquence sur l'histoire des gauches en France Donc là, ce que je vais tenter de traiter traiter, c'est vous le voyez, j'ai lu tout ce document socialiste et communiste de 1920 à 1981 L'idée, c'est de traiter trois temps de l'histoire de la gauche là, ce temps central sur le 20ème siècle où il y a véritablement deux courants qui ont dominé les gauches en France Donc, parler du socialisme et du communisme en France c'est tout d'abord parler de la rupture de la gauche socialiste et ouvrière qui a été unie au début du 20ème siècle et avec le congrès de Tours de décembre 1920 vous le savez sans doute il y a la rupture du parti socialiste français en deux les 180 000 adhérents de l'époque vont créer deux sections la majorité révolutionnaire crée la SFIC-PCF la section française de l'international communiste c'est la majorité et les minoritaires vont rester dans la section française de l'international ouvrière de la SFIO et donc là, à partir de décembre 1920 ce sera la confrontation alors souvent l'alliance souvent la discussion mais tout de même la confrontation entre les deux les deux tendances un peu comme cela s'est passé durant la en Russie avec l'histoire de la social-démocratie russe avec les majoritaires les bolcheviques les minoritaires les mencheviques quand on regarde à l'échelle française on est un peu dans dans cette dans cette position en France le basculement a été a été très soudain car le socialisme français le socialisme français unifié du début du 20ème siècle avec Jean Jaurès j'en avais parlé était plutôt sur la tendance réformiste et du reste au congrès de Strasbourg congrès du parti socialiste SFIO de Strasbourg de février 1920 il n'y avait pas eu l'adhésion à la 3ème internationale la SFIO avait quitté la 2ème internationale qui était donc qui était compromise vous savez avec l'Union sacrée qui avait été compromise aussi avec la répression en Allemagne des révolutionnaires spartakistes mais cette tendance de masse à rejoindre le communisme se fait en décembre 1920 et là un clivage durable s'instaure le courant révolutionnaire communiste qui sera tourné durant toute la période que je vais traiter qui sera tourné vers l'URSS je vais essayer de montrer cela et le courant réformiste socialiste une véritable nébuleuse en fait qui sera forte électoralement mais qui sera assez peu structurée c'est ce que je vais montrer l'idée et ça amènera discussion sans doute c'est de faire part de mes lectures qui sont assez nombreuses là dessus pour essayer de comprendre comment deux parties ont construit une hégémonie à gauche au 20ème siècle en construisant deux types de cultures politiques ce qui va m'intéresser et je pense que c'est important pour aujourd'hui pour comprendre où on est la gauche aujourd'hui c'est de comprendre comment se sont formées ces cultures politiques donc j'aborderai deux points en fait je vous ai annoncé trois points mais ça ne tiendra pas je vais tout d'abord voir en quoi le socialisme et le communisme en France sont en fait très différents sociologiquement vous allez peut-être être surpris par ce que je vais vous dire et ensuite on verra que cette cette donnée sociologique a eu une grosse répercussion sur la structuration de ces deux parties sur la structuration communiste et sur la structuration socialiste dans dans ce 20ème siècle donc tout d'abord la différence sociologique donc quelque chose qui est assez attendu tout d'abord c'est la présentation de ce qu'a été le parti communiste de 1920 à 1981 les dates butoir 80 vous vous doutez bien c'est la victoire de Mitterrand et ce que j'essayerai de montrer dans la troisième conférence je ne sais plus quand c'est ce qui a changé dans la gauche à partir de 1980 et donc là le parti communiste vous le savez durant toute toute cette période c'est dit le parti de la classe ouvrière et je vais vous donner quelques éléments pour que l'on juge si véritablement ce PCF a été le parti de la classe ouvrière est-ce qu'il a représenté le parti du prolétariat il a voulu le représenter l'a-t-il véritablement représenté alors pour cela je vais vous présenter plusieurs éléments tout d'abord il faut connaître l'implantation électorale du parti communiste de 20 vous allez voir que ça vient très vite son implantation électorale jusqu'à la fin des années 70 vous savez que ça va devenir après la guerre le premier parti de France 25% des bois en gros mais on va je vais essayer de vous montrer les deux temps de son implantation de son implantation électorale il y a un premier temps qui est donc dès la création dès 1920 jusqu'en 1958 jusqu'à la jusqu'à la création de la 5ème république il y a une montée en puissance progressive du parti communiste en 1924 ce parti aux élections représente 9,5% des votes des suffrages exprimés à cette époque là on vote beaucoup quand on parle de 9,5% c'est sur info électorat exclusivement masculin en 1924 je vous le dis au cas où et là il y a une montée qui est inexorable je dirais en 1936 lors des élections législatives de 1936 qui va amener le front populaire le PC est déjà à 15,2% vous voyez on est sur cet étiage là et il y a une grande rupture très favorable au parti communiste c'est à partir de 1945 là ça devient le parti hégémonique à gauche et de très loin le premier parti de France de 1945 à 1958 les scores du PC sur tous les types d'élections seront de l'ordre de 25% d'accord un quart de l'électorat en France voté communiste et là je parle en France et donc il y a eu la création de bastions extrêmement fort des bastions qui arrivent dès les années 1920 en 1924 où on a pas mal de données en 1924 le parti communiste fait déjà plus de 20% dans 4 départements les départements de la région parisienne déjà Seine et Seine et Oise et des départements plus ruraux le Cher et le Lot-et-Garonne donc dès les années 1920 dès les années 1930 deux types d'implantations se dessinent une implantation ouvrière une implantation très forte dans le nord et le Pas-de-Calais une implantation due à l'industrie minière et l'industrie textile et une implantation extrêmement forte aussi en région parisienne un tiers des voix communistes viennent de la région parisienne mais aussi le parti communiste et dès les années 1920 s'implante en milieu rural ça c'est une particularité très forte du communisme français il y a deux bastions deux zones rurales où le parti communiste est très tôt implanté c'est dans les bordures du massif central bordure nord et bordure ouest le Cher l'Allier la Corrèze la Dordogne le Lot-et-Garonne ça c'est une première grosse implantation et deuxième implantation forte et plutôt rurale dans le midi méditerranéen avec le Gard les Bouches du Rhône et le Vaucluse à partir de 1946 il y a une généralisation du vote dans toute la France mais avec un renforcement des gros bastions communistes dans le nord en région parisienne dans le centre tout ce qui est cher et dans le sud-est méditerranéen et rhodanien et il va y avoir une stabilisation de ces bastions qui durera jusque dans les années 70 dans les années 70 il y a un léger déclin à partir de 1968 mais un déclin tout relatif par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui en 1973 le parti communiste c'est encore 21% des suffrages exprimés en 1978 vous savez ces fameuses élections où on a pensé que le programme commun allait permettre une victoire large ce qui n'a pas été le cas le PC est toujours à 21% et il y a de grandes zones d'implantation outre ces grands centres ouvriers le sud-ouest le centre le midi viticole etc donc vous voyez le parti communiste est le grand parti de la classe ouvrière certes mais aussi le parti des petites gens et selon de nombreux historiens et notamment quelqu'un qui est très important pour comprendre la classe ouvrière Gérard Noiriel selon Noiriel je vous le cite l'émergence de la classe ouvrière industrielle a eu une identité sur la scène politique grâce au PCF et à la CGT c'était une classe ouvrière sans tradition et c'est une classe ouvrière en fait qui est montée grâce à ces parties et le PC est le parti véritablement qui a été le bénéficiaire de la mutation industrielle qui commence en France dans les années 1930 et qui prend toute son expansion durant les 30 glorieuses vous savez durant les années disons 1945 disons un peu plus tardive et jusque la fin des années 1960 70 et là avec ces 30 glorieuses il y a des régions qui deviennent qui ont véritablement une identité communiste et elles sont bien plus larges toutes les régions qui sont qui ont de l'industrie lourde les régions qui sont mono industrielles et aussi les régions où il y a une main d'oeuvre immigrée qui est très présente une main d'oeuvre immigrée qui en seconde génération va obtenir la nationalité là le parti communiste sera très fort ça c'est quelque chose qui est important à dire le parti communiste a été le parti dans cette période là qui a permis l'intégration des populations les plus exploitées et notamment l'intégration de la main d'oeuvre immigrée Gérard Noiriel que je vous citais a fait une thèse exceptionnelle sur Longoui je ne sais pas si vous connaissez Longoui en Lorraine très longtemps ville communiste et il montre dans sa thèse est-ce que le PC connaît une très forte croissance électorale une véritable envolée électorale quand la main d'oeuvre ouvrière notamment italienne accède à la nationalité française et donc comme ils ont permis d'encadrer ces populations là et de les protéger quand ils arrivent à la nationalité le PC devient hégémonie Noiriel je ne sais pas si vous le connaissez c'est un homme assez extraordinaire notamment sachez qu'il a créé avec Marcel Tria le documentariste il a créé une des premières radios libres Lorraine cœur d'acier qui a une histoire très très importante à Longui et en Lorraine parce que c'est donc un radio du PC de la CGT qui a lutté pour contre le déclin industriel de Lorraine dès les années 80 c'est quelqu'un de très intéressant pareil le parti communiste s'implante aussi très fortement dans les zones industrielles du sud à Marseille à la Seine-sur-Mer il il est très puissant aussi quand il y a des villes où il y a des ouvriers à statut donc très fort quand il y a des arsenaux il a des positions et il tient les villes de Bourges par exemple dans le Cher de l'Anestère dans le Morbihan vous voyez l'Anestère qui est en Bretagne en Morbihan en Bretagne-Sud une Bretagne-Sud qui majoritairement est à droite mais là se forment des bastions communistes parce que il y a une particularité sociologique les arsenaux s'implantent à l'Anestère et ça devient une ville communiste et ça se sera perdu que dans les années 2000 le PC s'implante bien sûr dans les chantiers navals ici Port-de-Boue la Ciota la Seine-sur-Mer etc etc il s'implante et il est extrêmement fort aussi où il y a des disons des employés du chemin de fer alors là il y a des très gros bastions je pense à Vierzon par exemple je pense à Saint-Pierre-des-Cors si vous connaissez un peu le centre de la France c'est la ville quasiment jumelle à Tours à Tours bourgeoise Saint-Pierre-des-Cors garde de triage maintenant c'est la gare TGV mais garde de triage Saint-Pierre-des-Cors très très tôt devient communiste et c'est un bastion c'est un bastion très très fort donc vous voyez l'EPC prend des positions très fortes dans ces sauts de même l'EPC est le premier parti de France parce que très fortement les ouvriers ou la classe ouvrière je dirais votent pour ce parti ça ça a été très bien prouvé par le professeur de sciences politiques Michel Simon qui a montré qu'en 1948 parmi les ouvriers qui votent 37% votent communistes en 1958 c'est 40% des ouvriers qui votent communistes en 1967 1973 et 1978 c'est 49% vous voyez alors que je me fasse bien comprendre ce ne sont pas tous les ouvriers loin de là qui votent communistes mais très majoritairement les ouvriers votent communistes faisons très attention et Michel Simon vous ne l'entendriez plus parce que c'est un très vieux monsieur mais moi j'ai eu la chance de l'entendre plusieurs fois Michel Simon dit bien que par exemple il y a toujours eu des ouvriers de droite d'accord et notamment vous savez que les ouvriers ont été un électorat important du gaullisme et ce sont les premiers ce sont ces premiers types d'ouvriers qui ont basculé par exemple dans le Front National il faut bien il faut bien s'entendre avec cela mais tout de même c'est extrêmement c'est extrêmement fort donc durant ces années durant notamment ces années des 30 glorieuses le PCF a bien été sur ce point le parti de la classe ouvrière et on le voit électoralement et aussi le PC a imposé des valeurs qui étaient des valeurs qui s'opposaient à la vision traditionnelle sur la France et la vision traditionnelle de la France là je vous fais une citation d'un historien bonjour d'un historien d'un historien que l'on ne peut pas suspecter d'être communiste mais qui est un très très grand spécialiste Marc Lazare grand spécialiste du communisme et qui écrit je vous cite le PCF se proclame représentant de la classe ouvrière qui l'encense embellit et montre en exemple revendique une différence ouvrière et fait de celle-ci un motif de fierté d'espérance enfin encourage au combat collectif je pense que c'est bien ça le communisme à cette époque là et on peut comprendre cette implantation communiste même si je vous trouvais que ça a été un parti quasi militaire un parti très stalinien etc c'est un parti qui a véritablement porté la fierté de la classe ouvrière et c'est vraiment l'élément qui permet de comprendre cette vraiment cette proximité avec le monde ouvrier un exemple par l'affiche je me suis amusé à sélectionner des affiches qui vous montre combien le parti communiste a été un parti ouvrieriste je dirais et que bien c'est un parti qui a mis je parle de ma période jusque 1981 les ouvriers les ouvriers au sang alors donc je vous ai vous voyez dans mon dossier les premières les premières affiches sont des affiches communistes je vais m'arrêter sur des illustrations des illustrations de Fougeron vous connaissez peut-être Fougeron ce peintre du réalisme socialiste un peintre assez extraordinaire si vous avez eu la chance de voir des toiles de Fougeron c'est très très intéressant et alors Fougeron donc bien sûr bien sûr communiste Fougeron donc est un et quelqu'un du Pas-de-Calais d'ailleurs moi je suis allé assez souvent dans la fédération du Pas-de-Calais à Lens Fougeron a donné des toiles des œuvres d'art à la fédération du PC et quand vous allez rencontrer le secrétaire de la Fédé ou quoi et bien vous êtes dans un bureau quand vous faites une réunion vous êtes dans un bureau et vous avez des Fougeron derrière vous c'est très étonnant et là regardez c'est une affiche très caractéristique du Pas-de-Calais n'affiche des années 50 et là vous avez deux axes du communisme l'axe du discours qui est porté un discours de lutte de classe très très fort et je dirais presque très maniché d'accord avec vous voyez des exploiteurs le patronat vous voyez les banquiers les riches eux je dirais qui écrase la classe ouvrière mais cette classe ouvrière menacée pourtant par l'armée par par les patrons cette classe ouvrière est debout avec le drapeau rouge vous verrez bien sûr le drapeau rouge là c'est le mineur qui lutte et la victoire viendra la victoire par le communisme et ça c'est c'est extrêmement c'est extrêmement fort de même et ça c'est pour être un peu dans l'actualité vous savez qu'on a énormément attaqué le PC des années 70 du fait de ce président François François Hollande qui a parlé des propos du Front National qui serait des tracts du PC des années 70 et là je vous présente deux affiches donc vous voyez une affiche des années 70 sans doute de 73 en 78 et l'affiche électorale présentant le candidat communiste Georges Marchais en 1981 et vous voyez effectivement il y a un discours très très patriotique très attaché à la France un discours qui en même temps est basé sur la fierté la fierté de la classe ouvrière la fierté des ouvriers français et vous voyez soutenir le parti communiste c'est soutenir la classe ouvrière le peuple la nation vous voyez c'est extrêmement fort et quand il y a une affiche avec Georges Marchais en arrière-plan désolé vous avez en arrière-plan là vous n'êtes plus au travail ça se voit par votre votre avis alors vous avez en arrière-plan l'ouvrier l'ouvrier caractéristique là sans doute sans doute un mineur avec son casque de mineur qui est qui est descendu vous voyez durant ces durant ces années vraiment il y a une très forte une très forte une très forte identité là je vous ai présenté des affiches j'aurais pu vous présenter aussi des films qui montrent comment on construit cette cette fierté ouvrière je pense notamment peut-être que vous l'avez vu à la bataille du rail la bataille du rail film de René Clément qui sort qui sort en 1946 et là cette bataille du rail est véritablement une ode à l'identité communiste qu'est-ce que l'histoire de la bataille du rail ce sont des résistants cheminots qui vont saboter des lignes de chemin de fer pour mettre à mal les allemands et donc là vous avez deux les deux piliers de l'identité communiste la première identité le parti communiste parti des résistants parti des fusillés vous le savez et deuxième pilier l'ouvrier cheminot et c'est l'ouvrier qui est le résistant je parle de ça alors je pense que vous avez beaucoup de culture politique mais si l'on parle de ça à des gens qui n'ont pas de culture politique et qui n'entendent que le discours actuel on est à 100 donc j'ai commencé à 15 c'est ça le parti communiste ce n'est pas seulement le parti ouvrier que je vous ai présenté durant les tranglorieuses c'est aussi un parti qui a une base électorale beaucoup plus large le PCF a une très forte implantation dans la paysannerie tout d'abord alors ça c'est très caractéristique du communisme français il y a des bastions communistes ruraux très forts je pense je pense à l'allié vous savez à l'est du massif central qui est toujours et donc imaginez dans les années 50-60-70 c'est un bastion communiste extrêmement fort je pense en Bretagne aux côtes d'Armor peut-être connaissez-vous ce que l'on appelle à cette époque là les côtes du nord c'est le nord de de la Bretagne les côtes du nord une partie des côtes du nord de Guingamp à Calac dans les monts d'Arré si vous voulez est aussi très très marqué par le communisme et dans la paysannerie qu'est-ce qui et là on voit toute toute la force aussi du PC c'est que ce sont d'autres thématiques qui sont mises en oeuvre et qui touchent les paysans la thématique pacifiste ça c'est très fort et c'est très profond dans la paysannerie communiste aussi tout un discours de lutte contre les gros donc contre les gros exploiteurs et le parti communiste s'implante dans la petite propriété paysanne il y a donc une opposition qui est faite entre les gros paysans qui sont affiliés à des lobbys financiers que l'on combat parce que nous on est petits paysans et ça c'est très marqué le PC coordonne aussi des structures syndicales il y a deux syndicats paysans très proches du parti communiste le MODEF mouvement de la défense des exploitants familiaux et le CGPT la confédération générale des paysans travailleurs vous voyez c'est tout un ensemble qui permet de structurer ce monde paysan communiste il y a aussi un organe de presse la terre qui existe toujours vous la connaissez peut-être et dans les années 50 et 60 la terre est dirigée par Valdeck Rochet Valdeck Rochet qui deviendra alors qui Valdeck Rochet c'est étonnant donc il s'occupe de la paysannerie au départ ensuite il va s'occuper des intellectuels et et après il devient à la mort de Maurice Thorez il devient secrétaire général du du PC avant de tomber mal deuxième troisième base électorale après les ouvriers et les paysans il y a aussi une très forte accroche des enseignants et des intellectuels à cette époque là les enseignants et les intellectuels sont proches du parti communiste sur ses luttes antifascistes proches du parti communiste du fait de son rôle dans la résistance et du fait que le parti communiste aussi porte une très grande aspiration à la culture ça c'est très fort vous qui êtes du sud vous connaissez le festival d'Avignon et vous savez l'importance du PC dans le festival d'Avignon il y a tout cela il y a des revues très nombreuses la revue action les lettres françaises les lettres françaises c'est une revue d'une qualité extrême à cette époque là où il y a de très très nombreux artistes et intellectuels qui participent et qui a une aura assez extraordinaire de nombreux intellectuels et artistes aussi sont soit membres du parti soit sont des compagnons de route alors je citerai en premier bien sûr Joliot-Curie c'est Joliot-Curie mais comme autres scientifiques il y a Langevin comme artiste vous connaissez tous Aragon Élevard Picasso etc le PC aussi agit très fortement dans la mouvance syndicale enseignante dans la fédération de l'éducation nationale vous savez qui est autonome de la CGT mais dans la FEN et notamment au syndicat des instituteurs au SNI au SNI il y a une tendance qui est la tendance communiste qui est minoritaire à cette époque là mais qui a une forte influence c'est unité et action unité et action donc a une très grande influence chez les instituteurs une influence encore plus importante chez les enseignants du second degré au SNES justement SNEP et SNES et le SNES va basculer justement unité et action et ça va être je dirais presque le bras armé du communisme dans le monde dans le monde enseignant voilà j'aurais pu aussi parler de l'importance et de l'encadrement des femmes de l'importance aussi de l'encadrement des mouvements juifs vous voyez le parti communiste a des bases extrêmement extrêmement c'est très différent avec le le socialisme avec le parti socialiste alors le le parti socialiste c'est c'est un terme générique mais vous savez qu'il ne s'appelle pas parti socialiste donc de 1920 à à 1969 c'est la section française de l'international ouvrière et quand on est socialiste on peut être à la SFIO mais on peut être aussi dans des petits partis par exemple Mitterrand etc je vais l'expliquer ce ne sont pas à la SFIO et donc à partir de 1969 et cela jusqu'à aujourd'hui il y a le parti le parti socialiste et là ce parti est un parti d'élu avant tout et un parti d'électeur mais beaucoup moins un parti de militant c'est ce que je vais essayer de 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 montrer c'est beaucoup plus difficile de d'analyser le la mouvance socialiste que la la mouvance la mouvance communiste parce qu'il y a une très grande hétérogénéité dans le dans le socialisme je vous ai parlé je vous ai parlé des des noms mais aussi quand on s'attache au parcours des dirigeants socialistes on voit que les grands dirigeants socialistes souvent dans ma période 1920 1980 beaucoup de dirigeants ont connu plusieurs formations politiques et vous voyez ils sont socialistes mais ils vont ils vont un peu pas à droite à gauche je dirais ils vont à gauche sauf pour certains mais ils ont dans plusieurs types de formations ils ne sont pas attachés comme peuvent être attachés les communistes au parti communiste cinq exemples Jules Guède dont j'avais beaucoup parlé Jules Guède qui est disons celui qui introduit la pensée marxiste en France à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème siècle Jules Guède crée le parti ouvrier français mais après 1920 il se retrouve à la SFIO par exemple vous voyez et c'est pourtant un des piliers du marxisme en France deuxième exemple Marcel Déat ça doit vous parler Marcel Déat Marcel Déat donc D-E-A-T Déat est député SFIO il est député de 1926 à 1928 et de 1932 à 1936 mais ça va être le chef de file des néo-socialistes avec la rupture de 1933 une rupture je dirais de l'aile droite du parti socialiste qui va se nommer donc qui va se nommer qui vont se nommer les néo-socialistes avec des A qui vont quitter la SFIO et qui s'oppose à l'aile gauche du parti notamment menée par Marceau Pivert donc Déat quitte la SFIO crée le nouveau parti socialiste ce nouveau parti socialiste qui va dériver ou disons des dirigeants principaux vont dériver dériver excusez-moi vers le fascisme et vers la collaboration et vous savez que Marcel Déat en 1941 crée le parti national populaire parti national populaire qui est un des principaux partis collaborationnistes durant la guerre vous voyez ce sont ces parcours de socialiste très étonnant plus classique vous connaissez le parcours de François Mitterrand François Mitterrand n'a jamais été un dirigeant de la SFIO François Mitterrand après la guerre parce qu'avant il n'est pas de gauche après la guerre rejoint ce qu'on appellerait un micro-parti aujourd'hui il rejoint l'UDSR l'Union démocratique et socialiste de la résistance d'accord donc après vous savez ça va devenir un classique de la 4ème république il a beaucoup de Marocains ministériels notamment en 1956 il est ministre de l'intérieur et c'est lui qui notamment va exécuter des résistants des résistants algériens c'est lui qui va avoir des comportements très très durs en Algérie et venant de l'UDSR c'est pourtant lui qui va prendre le pouvoir au parti socialiste avec le congrès d'Épinay de 1971 Jacques Delors autre personnage très intéressant et on voit l'hétérogénéité du socialisme Delors lui vient du christianisme des mouvements chrétiens d'accord des mouvements chrétiens c'est un haut fonctionnaire un haut intellectuel chrétien qui entre dans le socialisme à partir du syndicalisme à partir de la CFD vous voyez dernier exemple Jospin très important dans les années 70 Jospin dans les années 80 aussi mais Jospin vient d'où lui Jospin vient du trotskisme et Jospin est un militant lambertiste vous savez une des tendances du trotskisme j'en parlerai je parlais du trotskisme dans ma 3ème conférence ce lambertisme qui théorise notamment l'antrisme voilà donc vous voyez extrêmement grande diversité des parcours on est plus dans une galette toutefois il y a une homogénéité dans l'histoire du socialisme et l'histoire des socialistes au 20ème siècle de 1920 à 1981 et je pourrais dire aujourd'hui c'est que il y a une homogénéité sociale forte au dans le socialisme on peut dire et ça je reprends des analyses d'historien que c'est un parti sans ouvrier ou presque ça c'est très important à comprendre les dirigeants socialistes mais aussi les cadres intermédiaires socialistes sont très minoritairement sont très minoritairement issus de la classe ouvrière ou disons de la classe ouvrière entendue au sens marxiste les dirigeants sont recrutés essentiellement dans les professions intellectuelles avec des diplômes supérieurs sont des hauts fonctionnaires mais dès les années 20 je parle aux fonctionnaires professeurs profession libérale journaliste les quatre intermédiaires sont instituteurs professeurs du second degré employés administratifs avocats commerçants quelques chiffres les députés socialistes de 1924 à 1936 parmi ces députés socialistes il n'y a que 17% d'ouvriers et artisans en revanche il y a 26% de professions libérales par exemple dont 17% d'avocats il y a 7% de cadres supérieurs et de rôles fonctionnaires il y a 20% d'enseignants vous voyez mais très peu d'ouvriers en 1981 élection législative 273 députés socialistes 3,6% de ces députés socialistes sont ouvriers ou employés 3,6% 71% font partie des catégories professionnelles supérieures 8% d'industriels c'est étonnant deux fois plus que d'ouvriers 10% de professions libérales 6% de professions intellectuelles 17% de fonctionnaires de catégorie A 13% d'enseignants du supérieur 17% d'enseignants du secondaire vous voyez on est dans un parti je dirais plutôt de la classe moyenne mais la différence avec la droite même si ces députés ces dirigeants socialistes ne sont pas de la classe ouvrière ils ont des origines populaires ça c'est la grande différence beaucoup d'entre eux y compris ceux qui vont devenir ministre dans les années 80 etc ont des origines populaires c'est ce qui les différencie je dirais sociologiquement d'avec les dirigeants de la droite en ce qui concerne les militants il n'y a jamais énormément de militants à la SFIO et dans les partis socialistes et à part quelques bastions les militants ne sont pas ne sont pas non plus des issus ne sont pas majoritairement des des ouvriers ou des employés sauf dans des bastions dans les années 1920 1930 le 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 Nord-Pas-de-Calais par exemple est à des fédérations socialistes de la SFIO qui sont fortement ouvrières mais par exemple en 1985 seulement 20% des des adhérents du parti socialiste cette fois-ci sont ouvriers et et employés vous voyez c'est c'est tout de même c'est tout de même très beau et là je pense que c'est très intéressant de connaître cela je ne sais pas peut-être que je vous vous apprends des choses c'est pas c'est pas extrêmement connu cette réalité sociologique a une très grande importance dans l'organisation et dans les discours parce que c'est ce que des auteurs appellent la mauvaise conscience de classe des socialistes en France c'est que il va y avoir il y a un hiatus très fort dans le socialisme français entre la réalité sociale de ce qu'est le de ce qu'est les socialistes la défense des intérêts de leur classe de la classe des adhérents et les discours que portent les socialistes de 1920 à 1900 à 1980 il y a vraiment oui un hiatus une contradiction très forte parce que l'ASFIO et les socialistes durant cette période là se veulent aussi les représentants du monde ouvrier et les représentants du salariat il y a une importance très forte dans les discours dans l'iconographie socialiste il y a une place très très forte de l'ouvrier de l'employé du salarié ça c'est c'est très important il y a une contradiction mais c'est très important regardez les images que je vous que je vous ai photocopiées regardez c'est donc je vous ai photocopiées trois trois images qui je trouve qui sont quand même révélatrices une image de 1946 de l'ASFIO vous voyez vous la verrez elle est très belle en couleur donc élection législative en 1946 et là vous voyez voter socialiste voter SFIO et qui qui est représenté qui est la figure tutélaire tutélaire de la gauche c'est le mineur d'accord c'est très net imaginez aujourd'hui une affiche une affiche comme celle-ci de même de même regardez regardez une affiche je me suis trompé dans une affiche législative de 1936 j'ai mis 74 je me suis trompé c'est l'autre qui est de 74 une affiche de 1936 vous voyez les propos sont très clairs la misère dans l'abondance ouvriers employés fonctionnaires petits commerçants vous êtes atteints par le chômage les vieux travailleurs sont accablés par la pauvreté c'est le capitalisme qui fausse tous les rouages du mécanisme social quand l'abondance est possible il organise la misère travailleur le capitalisme est la cause profonde de ta misère viens lutter avec nous pour le renforcement par tous les moyens du capitalisme inhumain pour la révolution socialiste je vote SFIO vous voyez nous sommes dans des discours qui sont des discours de classe très très fortement et dernière image donc là c'est là j'ai fait un copier-coller excusez-moi dernière image image de la campagne présidentielle de 1974 première campagne de Mitterrand socialiste si je puis dire parce qu'en 65 il n'est pas à la SFIO regardez avec François Mitterrand un peuple plus fraternel mais quel est le visage qui apparaît au premier plan c'est le visage de l'ouvrier donc vous voyez le parti socialiste met en valeur là disons le travail met en valeur les ouvriers les employés et ça ça se retrouve dans le programme de François Mitterrand de 1981 certains doivent le connaître vous savez 110 propositions pour la France un texte extrêmement important je vous en ai mis quelques extraits un texte d'une incroyable avancée incroyable voilà je vous ai mis je vous ai mis les quatre chapitres une France ouverte sur le monde l'emploi la croissance sociale pour la maîtrise de l'économie la liberté la France et regardez je vous ai surligné quelques éléments proposition 21 le secteur public sera élargi par la nationalisation des neuf secteurs industriels prévus dans le programme commun on a nationalisé l'énergie on a nationalisé les banques etc pardon la santé la santé vous voyez bon proposition 28 les prix des produits pour lesquels la concurrence ne joue manifestement pas seront contrôlés un contrôle des prix mais vous imaginez ça donnerait une apoplexie à Manuel Valls le point il faut faire ça voilà 53 abrogation de la peine de mort vous le savez et là je suis sensible 90 aussi à des plus beaux projets d'émancipation humaine un grand service public unifié et laïc de l'éducation nationale sera constitué sa mise en place sera négociée sans spoliation ni monopole et là vous voyez c'est vraiment l'incarnation de ce qu'a été le socialisme une véritable croyance dans un changer la vie n'est-ce pas mais pas dans une version révolutionnaire communiste vous voyez là par exemple je vous rappelle que la grande bataille pour un service public de l'éducation était sans spoliation et avec une acceptation de l'enseignement confessionnel voilà etc donc il me reste un quart d'heure Jean-Pierre oui donc vous en êtes d'accord encore un quart d'heure je vais profiter pour aller me chercher un autre dans la voiture à propos de l'abondance alors je terminerai par un second point sur la structuration du communisme et du socialisme qui est très importante et qui est là aussi extrêmement différente et qui est fondamentale pour comprendre les deux cultures politiques qu'il y a en France ou qu'il y avait en France communiste et socialiste tout d'abord le parti communiste le parti communiste est un parti qui s'est organisé sur le principe de la centralisation sur le principe de la centralisation avec une organisation très structurée et même militaire c'est très important et aussi il y a eu une entreprise d'homogénéisation du corps partisan la volonté de créer un homme communiste je dirais cette centralisation du parti a une racine et ça c'est absolument fondamental je vous ai aussi photocopié cela la racine pour comprendre le parti communiste français il faut connaître la troisième internationale et on comprend l'organisation du parti communiste quand on connaît les 21 conditions d'admission à la troisième internationale vous savez que c'est donc cela vient du bolchevisme quand on adhérait au communisme et les partis qui adhéraient à la troisième internationale avaient un contrôle extrêmement strict et devaient respecter ces 21 ces 21 ces 21 conditions lesquelles sont elles tout d'abord les partis communistes doivent s'opposer frontalement selon les conditions de la troisième internationale aux dérives bourgeoises et aux dérives sociales 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 traîtres social-démocrates vous dites comme réformistes centristes regardez c'est la condition deux toute organisation désireuse d'adhérer à l'international doit régulièrement et systématiquement écarter des postes impliquant tant soit peu de responsabilité dans le mouvement ouvrier les réformistes et les centristes et les remplacer par des communistes éprouvés voyez ça c'est très important il y a plusieurs points là dessus deuxième pour bien comprendre ces 21 conditions deuxième axe extrêmement important c'est que il faut une obéissance absolue aux directives de l'international et aucune discussion n'est possible aucune dérive n'est possible sinon il y a il y a exclusion etc troisième élément fondamental faire que le communisme soit soit les l'organe de la classe ouvrière et il y a notamment la condition 13 qui est très importante il y a l'idée en fait de régénérer sans cesse les structures du parti ou les structures des syndicats par exemple il faut que les syndicats soient des courroies de transmission c'est pour ça que la CGT va être une courroie de transmission mais il faut écarter purger l'organisation pour faire toujours monter plus de classe populaire plus d'ouvriers et plus de jeunes ça c'est très important vous voyez les partis conditions 13 les partis communistes où les communistes militent légalement doivent procéder à des épurations périodiques de leurs organisations afin d'en écarter les éléments intéressés et petits brous c'est un élément extrêmement important et donc le PCF de 1920 à la fin des années 70 à mon avis se lit sur se lit en sachant qu'ils ont respecté à la lettre les ordres du communitern de la troisième internationale qui se transformera en commune forme en 1947 et toutes les stratégies du parti communiste de 1920 à 1980 sont des stratégies dictées par l'international en 1920 la stratégie du front unique la stratégie de classe contre classe vous savez justement avec ses premières conditions aucune alliance avec les réformistes ça fait que par exemple la CGT éclate en deux et les communistes avec les anarchistes vont créer la CGTU la Confédération générale du travail unifié les luttes anticoloniales et anti-impérialistes très 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 fort le communisme a lutté contre la colonisation contre l'exploitation coloniale regardez cette affiche qui est très belle il y en a de nombreuses et vous voyez pour les communistes ça c'est une affiche de 1920 des années 20 pour les communistes la colonisation prend sa racine dans la volonté d'exploitation d'exploitation capitaliste mais c'est la même chose la stratégie du front populaire antifasciste stratégie de 1934 c'est une stratégie dictée par l'international et notamment en France c'est Eugène Fried qui dicte aux dirigeants du parti communiste le changement de stratégie un changement brutal on passe de classe contre classe à front populaire et ça ça vient de Moscou de même adhésion totale au pacte germano-soviétique 1939 il y a une adhésion totale ça ne se discute pas si on le discute on est écarté au moins des instances dirigeantes et on peut être exclu du parti l'entrée en résistance du parti communiste 1941 même chose c'est une orientation internationale la guerre froide en 47 c'est la même chose le programme commun en 74 c'est la même chose ce sont des directives ce sont des directives de l'international communiste et donc on peut dire que cette centralisation du parti est le reflet en fait d'un parti qui a été durant 1920 au moins jusqu'à 1960 véritablement un parti staline on peut le dire peut-être que vous me discuterez un véritable parti staginien et je n'ai pas pu m'empêcher de vous présenter la une de l'humanité quand le grand stagine meurt en 1953 aussi et c'est autre chose vous voyez il y a cela et il y a aussi ce travail absolument considérable d'homogéné d'homogénéiser le corps partisan de créer véritablement un homme communiste qui se différenciera du citoyen lambda créer un homme nouveau taillé dans une étoffe à part citation de Staline et donc cela ça passe par une ouvrierisation des instances dirigeantes au comité central du parti communiste instance la plus haute en 1920 il n'y a que 18% d'ouvriers en 1936 ils sont 52% vous voyez rajeunissement aussi des instances en 1920 les dirigeants ont 40 ans de moyenne d'âge en 1925 ils ont 34 ans vous voyez et cette volonté ce véritable ouvriérisme passe par un travail absolument considérable pour promouvoir un encadrement spécifique pour promouvoir en fait des ouvriers qui prendront la place des bourgeois parce que les ouvriers doivent prendre le pouvoir et donc il y a toute une batterie qui est mise en place d'encadrement de systèmes de formation et notamment le parti communiste à la différence des socialistes met en place des écoles du parti extrêmement importantes pour les dirigeants écoles de 4 mois et ensuite écoles de Moscou où là il y a une ambition absolument extraordinaire on lit véritablement les oeuvres alors il y a de très grands intellectuels qui écrivent pour les écoles du parti par exemple je pense à Georges Politzer je pense à tous ces intellectuels donc très très important sur le contenu une pédagogie extrêmement nouvelle et une ambition absolument absolument extraordinaire et dans le même temps on demande à tous les communistes d'être d'être corps et âme pour le parti et on demande d'être je dirais presque parfait d'être de devenir l'homme communiste sans reproche et donc il y a des moments de sacralisation on sacralise l'adhésion la remise du timbre il y a la nécessité je dirais de la fraternité entre camarades vous savez quand vous êtes de culture communiste vous parlez de camarades il y a la nécessité d'avoir un comportement de vrai communiste dans le travail bien travaillé dans la famille être hétérosexuel avoir des enfants etc il y a un calendrier festif très très important avec comme centre la fête de l'humain bien évidemment il y a la légende avec des héros multitude de héros bien sûr les fusillés les grands résistants Daniel Casanova ici vous savez cette femme admirable Missak Manoukian bien évidemment étrangers communistes résistants martyrs des naïs et vous voyez ça c'est pour un communiste c'est extrêmement important Staline bien sûr Gagarin Stakhanov Torres etc etc on forme une culture communiste avec nous les communistes et toute une identité communiste et cette identité se forme en qualifiant l'autre d'opposé c'est le nous et le eux ça c'est très important et ça ça forme véritablement véritablement le disons l'entre-soi communiste et la la fierté d'être communiste c'est absolument fondamental il y a un auteur extraordinaire qui a travaillé là-dessus c'est Michel Véret qui est mort mais qui est qui est formidable à lire en ce qui concerne le parti socialiste et pour pour terminer là on est dans un tout autre modèle le socialisme en France durant cette période est un socialisme notamment la SFIU est très peu centralisé et fonctionne et prend ses racines dans les multiples réseaux les multiples réseaux qu'il a donc un des partis assez faibles qui n'ont pas une importance très forte dans pour les socialistes ce qui est important c'est d'être élus et ce sont les élus qui sont bien plus puissants que les cadres du parti prenaient dans les années 1930 qui connaissez-vous à la SFI vous connaissez Léon Blum c'est Léon Blum le grand personnage de la SFIU le grand socialiste mais Léon Blum est le leader du groupe parlementaire le secrétaire général de la SFIU c'est Paul Fort et Paul Fort vous le connaissez vous le connaissez bien moins et donc le socialisme prend cette force là et il y a un socialisme municipal qui se développe et dès les années 1920 la SFIU les socialistes créent des bastions municipaux il y a un socialisme municipal qui devient très fort en 1925 il y a 532 municipalités SFIU en 1935 1375 et donc il y aura des hauts et des bas mais vous voyez très vite c'est un parti qui s'appuie sur ses élus et qui s'appuie sur ses électeurs et très vite il y aura des électeurs très importants et des bastions historiques qui ne tomberont pas du tout durant la période Limoges Brest Lille Toulouse Nîmes etc etc avec des classiques socialistes qui notamment tirent leur force aussi du cumul des mandats mais il y a un autre pilier de la force de la force socialiste c'est que le socialisme s'appuie sur sur et enraciné dans des milieux composites et des mouvements qui sont en réseau il s'appuie sur de nombreuses associations sur des syndicats sur des associations familiales sur des intellectuels mais qui n'ont pas d'intégration verticale il n'y a pas la notion de courroie de transmission dans le socialisme il y a des nébuleuses qui sont très proches du socialisme sans obéir aux injonctions socialistes comme la CGT ou les pionniers etc devaient obéir aux injonctions communistes deux exemples la grande force du socialisme c'est qu'il est très ancré dans la nébuleuse républicaine et laïque il y a des racines républicaines très fortes et il y a des liens et une proximité très étroite avec par exemple la ligue de l'enseignement dès les années 30 avec la fédération des oeuvres laïques il y a des liens très forts dans l'enseignement avec les syndicats enseignants à la FEN ou au syndicat national des instituteurs des instituteurs je vous ai parlé des minoritaires communistes unité action mais il y a les majoritaires socialistes qui tiennent qui tiennent le syndicat jusqu'à ce que des gens comme moi les feront tomber après il y a par exemple le mutualisme qui est très socialiste la MGEN dans l'éducation il y a des mouvements de défense de liberté la LDH très proche du socialisme il y a les loges maçonniques qui vont avoir un poids très important un grand mouvement intellectuel vous savez qui n'accepteront jamais que François Mitterrand devienne un frère du fait de son passé vichiste il y a le protestantisme etc et à partir des années 60 autre très grande force qui va se rapprocher de plus en plus du parti socialiste c'est la grève chrétienne je dirais il va y avoir et moi à mon sens c'est pour ça qu'ils vont prendre le pouvoir en 80 à cette nébuleuse républicaine et laïque se greffe une nébuleuse une nébuleuse chrétienne avec un syndicat très important dans ce processus c'est la CFDT vous savez créée en 64 très proche disons du socialisme avec aussi tout un militantisme local très ancré notamment les groupes d'action municipales etc en combien la CFDT 64 je me trompe non non c'est 64 je n'avais pas entendu c'est une scission de la CFDC je ne le savais pas oui oui et là par exemple aussi la JOC etc et donc là ils élargissent leur socle électoral en prenant en prenant des régions progressivement des années 60 et 70 par exemple un coin que je connais très bien la Bretagne et les Pays du Roi vous voyez bastion de droite de tradition anthropologique dirait Emmanuel Todd inégalitaire et progressivement il y a un basculement de la droite à la gauche et en 81 la Bretagne est déjà en partie à gauche les Pays de Loire c'est la même chose j'ai trois minutes de retard je conclue sur deux idées que j'ai essayé de montrer il y a beaucoup à dire sur ces points ce que j'ai essayé de montrer vous voyez je n'ai pas fait une histoire du parti communiste ou du parti socialiste j'ai essayé de montrer comment se construisent deux cultures politiques qui se sont constituées en un siècle et peut-être plus ce que je vois c'est que jusqu'à 1981 même s'il y a de très fortes oppositions il y a un point commun fondamental entre le socialisme et le communisme français c'est que ces deux tendances de la gauche ces deux gauches se veulent les représentants les porteurs des revendications des salariés de la classe ouvrière de la petite pésiane ça c'est absolument fondamental à mon avis et ça ça introduira ma ma troisième conférence parce que là de 1920 à 1981 vous le voyez dans les textes dans les images etc communistes comme socialistes se veulent les partis qui permettront de changer l'ordre capitaliste ça c'est très net alors que et deuxième point que je voulais marquer et là c'est vraiment vous le discuterez parce que c'est mon avis alors que les communistes ont été le grand parti le parti communiste a été le grand parti des trente glorieuses le parti de la classe ouvrière c'est le parti socialiste et c'est les socialistes beaucoup plus hétérogènes beaucoup plus malléables dans leur discours beaucoup plus englobant englobant l'ensemble du salariat ce sont les socialistes qui parviendront au pouvoir en 1980 après une traversée du désert absolument immense et à mon sens ils parviennent au pouvoir en 1980 parce que cette hétérogénité ce côté malléable a permis d'agréger la majorité du salariat ouvrier salarié classe moyenne nouveau type d'emploi ont été agrégés dans le discours socialiste alors que les communistes qui sont restés sur une position de lutte des classes très importante et une position ouvriériste très importante eux seront mis en difficulté et en 1981 vous le savez que Mitterrand est le candidat qui fédère véritablement les ouvriers et les employés et ce n'est pas Georges Marchais où il y a le début d'une chute qui sera absolument considérable dans les années 80 et 86 voilà excusez-moi j'ai été un peu bon merci Stéphane merci maintenant c'est à vous pour le parti socialiste c'est un parti sans ouvrier presque il y a quand même juste une anecdote c'est Pierre Grégaud le ministre qui était ouvrier oui c'est ça tout à fait mais ça a été une de ses faiblesses et une de ses grandes fragilités à me voir en ce sens tout à fait mais là je n'en ai pas du tout parlé parce qu'il faudrait voir la composition sociologique des ministres de 1980 donc il y a des exceptions comme celle-là mais il y a voilà il y a deux ensembles extrêmement forts il y a donc toute cette tradition socialiste de profession libérale et par exemple Mitterrand le représente très bien ce sont tous ses avocats tous ses juristes en fait il y a de très et donc je pense bien sûr à Dumas Mitterrand et Nadinter par exemple après il y a des intellectuels très forts Haut-Rouge par exemple et après il y a le début des hauts fonctionnaires et ce qui alors il y a un film un téléfilm sublime qui est passé sur Arte là-dessus c'est le début de l'ascension par exemple de la promotion Voltaire et c'est très étonnant tous ces hauts fonctionnaires qui font l'ENA par exemple dans les années 70 vous voyez la promotion Voltaire ça doit être la promotion 78 ou 79 disons de 77 à 79 je n'ai plus la tête en tête de cela il faudrait vérifier et bien la promotion Voltaire va se diviser en deux tiers un tiers parce qu'il voit le vent venir et les deux tiers vont devenir socialistes et vont occuper tous les postes de conseillers politiques je ne vous en cite que deux François Hollande Ségolène Royal promotion Voltaire etc je pense que c'est quand même très net je dis vous voyez c'est une expression que j'ai reprise dans 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 l'histoire des gauches sans ouvriers ou presque bien sûr il y a des ouvriers mais je suis allé vite ça répond non non tu as été bruyantissime complet j'ai appris il n'y a pas de questions très ennuyeux il veut partir ce qui a précipité aussi à partir de 80 80 même peu avant la baisse du parti communiste français n'est-ce pas aussi comme vous le dites c'est cet attachement même cet prisonnier de Moscou ce qui leur a été pas mal reproché quand il y a eu l'invasion à Budapest par exemple même à Prague même si là les réactions ont été un peu différentes c'est quand même beaucoup plus ancien Budapest oui c'est 56 c'est 56 c'est 56 c'est 56 c'est énorme mais ça a été reproché quand même alors oui ça n'a pas du tout été mon angle parce qu'il faut avoir un angle c'est vraiment c'est très complexe à travailler mais si j'avais fait de l'histoire politique j'aurais dit cela parce que à mon avis oui c'est moi j'appelle ça du stalinisme le fait que le parti communiste français ne se soit jamais détaché des injonctions de l'international ou de Moscou moi je parle en termes historiens mais voilà à créer des divorces continuels et 56 par exemple c'est le début de la rupture avec les intellectuels là j'ai dit à grands traits parce que dans les années 50 de liser liser il y a plein d'intellectuels qui ont écrit des très belles choses tiens je pense par exemple vous savez aux spécialistes d'histoire romaine aux latinistes qui enseignaient à à Aix qui a écrit comment 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 on écrit l'histoire ou la sexualité dans l'empire romain bon etc etc il y a une le parti communiste dans les années 50 jusqu'en 56 c'est le parti où il faut être voyez et 56 c'est le début de la rupture et là ils partent en masse le roi la durie etc c'est là qu'il y a la rupture Annie Kriegel qui a tous émis Annie Kriegel une des plus grandes spécialistes du parti communiste une stalinienne absolument sans nom sans nom sans nom vous pouvez même pas imaginer ce qui a été écrit à cette époque là et bien Annie Kriegel rompt en 56 et ça devient la pire des anticommunistes elle elle finit sa vie donc en faisant quoi en faisant des éditos au Figaro ah oui et donc il y a ça après il y a Prague après il y a l'Afghanistan ça dépend des générations et ce que je n'ai pas dit et ce qui est ce qui est très intéressant aussi par exemple dans Bernard Pudal etc à dire c'est que comme vous voyez être communiste c'est donc intellectuellement adhérer à cette à cette vision marxiste des choses mais c'est aussi entrer dans un dans une culture et dans une famille dans une vous voyez c'est 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 entrer dans une fraternité je veux dire et quand il y a la rupture c'est absolument terrible c'est absolument terrible ça c'est ça c'est très très c'est très très marquant c'est très très marquant regardez Paul Nisan hein Paul Nisan combien il souffre de des critiques qu'il se voit affligées quand quand pourtant il est tout à fait dans la ligne mais quand il quand il même pas refuse mais quand il ose même pas critiquer mais quand il ose émettre quelques soupçons sur le pacte germano-soviétique hein et je ne vous parle pas des grands dirigeants aussi vous savez parce qu'il y a beaucoup de communistes qui entrent en résistance dès 40 dès 40 il y en a plein hein tiens Krigel Valrimont donc qui est le père d'Avi Krigel Krigel qui vient de mourir immense immense résistant ils entrent avant 41 ils vont se faire massacrer ensuite en 46 hein Guingouin vous vous rendez compte hein Guingouin qui était Guingouin il a libéré tout le Limousin un des plus grands résistants français Guingouin instituteur de Limoges hein donc qui dirige le maquis hein de façon absolument extraordinaire mais qui entre en résistance dès 40 en 46 le parti communiste va lancer va suivre des calomnies lancées par la droite collaborationniste pour le pour pour lui casser la tête quoi vous voyez c'est étonnant vous parlez de l'importance du parti communiste dans l'intégration des ouvriers oui mais vous l'avez très bref là depuis ça se passait comment alors ça c'est ça c'est très intéressant alors jusque alors je vous donnerai une référence aussi jusque dans les années jusqu'au début des années 1970 le parti communiste en fait organise organise l'arrivée et aide les les ouvriers les ouvriers unis d'accord ça se passe par le discours et ça se passe concrètement par l'intégration dans les structures syndicales communistes pour aller vite par exemple la CGT d'accord et les je sais pas moi vous voyez mais aussi bien les belges qui arrivent dans le textile à Allemain Roubaix-Tourcoing et bien donc le parti communiste va organiser le logement va organiser dans les années 30 les soupes communistes vous voyez après les années 50 va organiser le secours populaire etc belge italien polonais africain notamment maghrébin etc et bien le parti communiste ne vraiment ne transige pas il intègre les immigrés vous voyez après les années 40 il va y avoir les villes communistes je n'ai pas parlé des grandes villes communistes mais par exemple Allemain à la frontière belge Passion communiste la région parisienne etc etc Martigues etc bon tout cela ils organisent dans les années 40 ils vont créer des grands ensembles du logement social il y a plein de villes Ivry Bobigny etc il y a 40 50 60 70% de logements publics sociaux et là on ne fait aucune distinction on est ouvrier on a le droit à un logement social il y a tout ce travail là et il y a un auteur extrêmement intéressant qui est Olivier Masclet Olivier Masclet M-A-S-C-L-E-T qui est un sociologue qui a écrit La gauche et les cités oui La gauche et les cités et il montre le rendez-vous manqué avec l'immigration des années 70-80 vous voyez il y a un basculement alors que le parti communiste jusque les années 70 vous voyez on arrive on n'a pas de logement voilà il est là il est tout le temps là à partir des années 70 notamment il y a un discours qui émerge qui est de dire ah oui mais c'est toujours ce sont toujours nos villes qui accueillent les plus pauvres et là à un moment il y a un trop-plein ça c'est en 70 que ça parle à un moment lui il étudie Gennevilliers Gennevilliers et là il va y avoir un divorce vous voyez progressif à Gennevilliers il y a deux deux vraiment ensemble comme cela il y a Gennevilliers la ville vous voyez etc alors donc là où il y a vous savez tout l'encadrement communiste que l'on connaît alors je vous ai parlé des subcommunistes mais après je vous parlerai des colonies des colonies des colonies des entreprises hein vous savez c'est absolument incroyable prenez les espagnols les républicains espagnols par exemple ce sont les communistes du Pas-de-Calais etc qui accueillaient les enfants pour qu'ils aillent en vacances etc etc moi qui connais très bien le parti communiste du Pas-de-Calais il y a encore vous savez les journées à la mer pour les plus pauvres pour tous les petits maghrébins etc vous voyez et là en 70 il y a la rupture et donc il y a ce Gennevilliers où il y a toujours ces structures là et il y a la grande cité j'ai plus son nom il y a la grande cité très très majoritairement maghrébins et noir africain arrivant dans les années 70 un peu vous voyez comme les Comoriens à Marseille et là pardon il y a une cité qui s'appelle le Lut oui c'est ça c'est exactement ça c'est exactement ça et 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 là et bien la municipalité n'intègre plus vous voyez par exemple dans les équipes municipales il y a un ou deux maghrébins du Lut mais quasiment aucun qui intègre l'équipe etc 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 alors que on intégrait à tour de bras des jeunes immigrés dans dans les cellules dans les sections etc etc vous voyez et ça c'est c'est étonnant j'ai pas ça a répondu j'ai pas je pense à une ville comme Clermont-Ferrand où il y a peut-être eu une concurrence avec Michelet qui lui aussi qui avait qui a comme le parti communiste dans une certaine ville une philosophie qu'on va bien donc un autre très paternaliste très paternaliste qui s'occupait de qui s'occupait de de la naissance à la mort ouais mais dans ces villes là alors Clermont-Ferrand je connais un peu parce que j'aime beaucoup l'ancien maire de Clermont-Ferrand je sais pas si vous le connaissez c'est Roger Quillot et j'adore particulièrement Roger Quillot pour pour trois choses parce que c'est un grand socialiste parce que c'est un des principaux spécialistes de canut en France et c'est lui qui a édité la première la première version de la Pléiade voilà et troisièmement vous savez qu'il a il a choisi sa mort voilà sa femme qui c'est absolument traumatique parce que ils se sont suicidés tous les deux et pour sa femme a survécu bon et mais je connais mieux beaucoup mieux le Pas-de-Calais qui est ce même type et là vous avez une entreprise omniprésente soit Michelin soit les Houlières soit les Houlières dans le Pas-de-Calais ou dans le Nord et ce qui se passe c'est que s'il n'y a pas de tradition de lutte très forte et que ce paternalisme marche là vous allez avoir des villes qui vont qui seront donc des villes très ouvrières mais les ouvriers vont plutôt voter socialiste il va y avoir un arrangement si je puis dire entre donc tout le caractère social de l'entreprise avec des très très grandes avancées et les représentants politiques qui vont être socialistes alors à Clermont-Ferrand vous savez que c'est une grande bastion socialiste par exemple dans le bassin minier si vous connaissez Lens et Liévin vous voyez ça vous parle Lens et Liévin ce sont de très grandes bastions socialistes et Nimbomont très grandes bastions socialistes c'est le même c'est le même principe et là ça va être socialiste quand il y a des luttes très fortes vous voyez et notamment quand il y a une tradition de cgétiste de la cgt anarcho-syndicaliste dans les années 1900 disons 1900 1910 là vous risquez d'obtenir des villes communistes dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais c'est très étonnant quand il y avait deux syndicats des mineurs le syndicat de Loire c'est à dire le syndicat réformiste quand le syndicat de Loire qui est créé en 1864 est omniprésent ça va devenir des villes socialistes et notamment vous savez à Liévin le premier maire socialiste c'est Lamandin à Lens c'est je n'ai plus en tête et quand les puits de mines sont tenus par la cgt notamment par Broutchoux dans les années 1900 et bien là ça va devenir des bastions communistes vous voyez et par exemple dans le bassin minier vous avez Lens très socialiste Liévin très socialiste et Nain-Beaumont très socialiste et Avion Salomine Méricourt communiste des bastions communistes incroyables vous voyez je pense que ça s'explique comme ça mais ce ne sont quasiment jamais des villes de droite par contre peut-être dans l'est comme je connais à Marseille au niveau du port où il y avait les dockers à un moment donné vous aviez dit que certains endroits c'était au niveau comment dire au niveau communiste c'était surtout lié à un style de profession comme là les dockers donc à l'époque il y a eu des dockers pendant des années des années où là c'est le droit donc les dockers et le niveau des syndicats des billets c'était un peu malheureusement pourtant il y a eu une lutte énorme pendant des années des années donc ce sont les socialistes qui avaient pris le pouvoir en tout cas 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 alors Marseille c'est très très particulier la secoma pendant le long de temps c'était la CGT qui a embauché les dockers c'était la CGT qui a embauché les deux euros en tout cas il y avait 36 000 dockers en Marseille il en reste 4000 4000 oui c'est ça 45 000 il fallait avoir la carte CGT pour la CGT qui a embauché oui mais parce qu'il y avait alors ça ça a complètement disparu mais effectivement dans ces corps de métier donc protégés en fait ça ça date du 19ème siècle là il y avait un monopole d'embauche du syndicat alors vous aviez les dockers vous aviez les métiers du livre aussi c'était exactement la même chose mais alors à Marseille c'est très particulier l'histoire alors il y a des grands historiens sur Marseille il y a un très beau livre qui est paru sur le PC à Marseille de 1947 à 56 je crois de Manquerini la Manquererie et là c'est très particulier parce que Marseille politiquement il va y avoir un clivage très très fort jusque les années 2000 en fait vous allez avoir les quartiers nord et notamment tous les quartiers touchés par les déoccaires et touchés et où il y a une très forte implantation ouvrière donc soit du port soit de l'agroalimentaire qui va être très communiste très CGT et très communiste d'accord et vous allez avoir une autre partie de la ville qui de centre droit et socialiste avec une alliance socialiste-centre droit pour faire tomber le parti communiste parce que qu'est-ce qui se passe donc tout ça parce que je ne sais pas si vous savez mais dans les années 1930 à Marseille le maire est crypto-fasciste et ensuite il va y avoir deux résistances à Marseille il va y avoir la résistance communiste d'accord qui je ne sais pas elle est dans le troisième par exemple c'est une résistance italienne et les Italiens sont communistes et sont résistants communistes et par exemple vous connaissez je ne sais pas moi Plascafaux Plascadena dans le troisième parce que je suis de la belle de même vous voyez par exemple et bien ça ce sont justement des communistes italiens résistants et donc vous avez cette résistance là et vous avez une autre résistance une résistance socialiste d'accord notamment avec un grand dirigeant de la résistance de faire mais avec qui il s'agit de faire avec la mafia et notamment et notamment vous savez et bien si Pépé Green ah oui voilà c'est exactement cela et quand il y a la libération de Marseille en fait il y a donc une une libération mais ensuite il y a aussi un affrontement très très fort entre la résistance d'euphériste mafieuse et la résistance communiste parce que je ne sais pas si vous le savez peut-être même mieux que moi mais vous savez qu'en 44 parce que le patronat a très majoritairement massivement même je dirais très massivement collaboré à Marseille et il y a des réquisitions à Marseille vous le savez donc il y a les usines sont 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 réquisitionnées le commissaire de la république qui vient remettre l'ordre est quelqu'un d'extrêmement proche de des communistes c'est Raymond Aubrac vous le savez c'est Raymond Aubrac qui est commissaire de la république en 44 et se pose la question parce qu'il y a une stratégie communiste mais là ils vont encore prendre leurs ordres à Moscou parce qu'il y a il y a un un débat très très fort à l'intérieur du parti communiste est-ce que on fait une alliance et on reconstruit le pays et donc on garde l'alliance résistance résistante des gaullistes aux communistes ou est-ce que l'on prend le pouvoir vous voyez et à Marseille tout comme dans le Pas-de-Calais du reste à Marseille les communistes notamment menés par Jean Christophe vous savez peut-être vous le savez mieux que moi parce que moi je ne suis pas marseillais mais je connais beaucoup Jean Christophe devient maire de Marseille et oui très peu parce que vous savez pourquoi parce que l'excellente BD qui traite de Christophe ni Dieu ni maître ah bon très très chouette de qui ni Dieu ni maître ah ben j'ai noté ça et donc et là les les résistants communistes sont prêts à à à renverser en fait le pouvoir le pouvoir républicain et il va y avoir des affrontements extrêmement forts donc qui partent de vous voyez d'Aranc les Arnavaux etc avec des manifestations qui vont faire qui vont faire pchit d'ailleurs pour pour prendre le pouvoir et il y a des forces qui s'opposent à cela c'est les c'est la mafia qui qui restructure les qui restructure en fait vous voyez les pouvoirs c'est étonnant vous connaissiez tout cela ouais à Marseille il y a également la Socoma qui est la société d'accolage donc l'accolage c'est je tente le morceau de ficelle pour que le bateau puisse s'accoster donc il n'y a aucun bateau qui rentrait à Marseille si ce n'était pas la Socoma avec la mais ça c'était pas communiste il est toujours vivant vous avez vu avec qui il a déposé la gerbe pour rendre hommage à Deferme sur la tombe de Deferme vous n'avez pas vu les images la semaine dernière il était avec qui il était avec Guérini il n'était pas en même temps que vous il y a eu deux rassemblements il y a eu deux rassemblements donc il y a eu la fédération socialiste menée par Sio et ensuite Guérini et la première adjointe de Deferme elle s'appelait celle-là Marat Cusine toujours une honte aussi elle est hors d'âge si vous voulez poursuivre cette discussion le site de l'université populaire est maintenant complètement opérationnel uppae.fr uppae université populaire du pays d'Omagne et de l'Etoile .fr il y a un forum qui est à votre disposition vous pouvez poser des questions si Stéphane avait un lot dans l'envie il vous répondra mais sinon vous reposerez la prochaine fois n'hésitez pas à poser des questions et à faire à faire continuer cette soirée si vous le souhaitez on se retrouve mardi prochain pour l'université populaire et également le 21 au port pour le repère où sera présent Jean-Luc Grohé qui est chef de service à l'hôpital de Nex-en-Provence et qui viendra nous parler de l'état du système de santé en France je crois qu'on va passer une bonne soirée merci merci merci